Hello les hypersensibles, j'espère que vous allez super bien. Ici Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Alors bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Vous allez vivre aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vous ai inventée qui s'appelle « Comment ne plus manger ses émotions pour les hypersensibles ». Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à partager cette vidéo aussi pour les hypersensibles. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos connaissances qui pourraient être aidés par tout ça. Moi j'accompagne les personnes hypersensibles à aller de mieux en mieux en séance et en formation en ligne. Je vais vous en parler en fin de la vidéo. Et puis cette formation vous permettra d'être autonome avec vos émotions. Ça, c'est pas un détail. On va pouvoir maintenant commencer cette nouvelle histoire. Mais d'abord sur cette chaîne, il y a plein d'astuces pour que vous viviez mieux en tant qu'hypersensible. Alors si vous êtes un peu perdu puisqu'il y a beaucoup de vidéos, allez dans la playlist « Histoire pour hypersensibles » et regardez les vidéos les unes après les autres. Vous apprendrez pas mal de choses. Alors c'est parti donc pour une nouvelle histoire « Comment ne plus manger ses émotions pour les hypersensibles » Pour plus d'infos, vous allez sur mon site internet annelise-robert.com Vous sentez que vous absorbez les émotions des autres. Vous avez les vôtres et vous percevez le tintamarre du monde émotionnel des autres. Cela vous envahit et vous cause des idées noires. Ce n'est pas une symphonie en vous, mais plutôt un brouhaha de vos vieilles émotions et de celles des autres qui ne vous appartiennent pas. Alors si vous êtes concerné, vous aussi, par le fait d'avoir plein d'émotions, de prendre celles des autres, dites-le moi en commentaire, on va en discuter ensemble. Dans ce méli-mélo émotionnel, vous avez toujours faim et la texture et le goût des aliments vous obsèdent. Vous n'êtes pas bien du tout. Manger vous connaissez, vous dévorez plus que nécessaire sans vous délecter des saveurs exquises des mets. Cela vous procure des lourdeurs, des fatigues, des surcharges et vous aimeriez croquer la vie à pleines dents sans ingurgiter n'importe quoi provoqué par vos fortes émotions. Comment ne plus manger ces émotions quand on est hypersensible ? Comment s'alimenter sans se remplir pour combler un vide ? Comment retrouver les arômes et se délecter d'un succulent repas velouté et délicat ? Tout d'abord, je vous invite à vous poser la question avant de manger quelque chose. Est-ce que je mange parce que j'ai vraiment faim ? Ou est-ce que je mange car je vis une émotion ? Vraiment, vous vous posez d'abord cette question. Vous pouvez vous créer un post-it sur le frigo, les placards et la table où vous mangez pour y penser. C'est vraiment, est-ce que j'ai faim ? Qu'est-ce qui se passe là ? Et on s'arrête. Si vous avez une émotion, je vous donne des clés pour régler cela en fin de vidéo. Si vous avez vraiment faim, alors mangez. En tant qu'hypersensible, il est fondamental, avant d'en avoir plein le dos et le ventre, que vous sachiez évacuer vos émotions, vos énergies usagées à la terre et les énergies qui ne vous appartiennent pas, ainsi que les émotions. Pour manger, l'essentiel est de ne faire que cela, de prendre le temps de saliver, de mâcher lentement, de déguster en conscience, et de bénir et de recharger votre nourriture avant de la faire devenir votre corps. Je vous invite à lâcher les écrans, à ne pas regarder dix mille autres choses. Si vous voulez regarder une vidéo, vous la regardez. Et ensuite, vous mangez. Vous mangez par amour. La culpabilité va à la poubelle. D'autre part, la clé en or pour ne plus manger vos émotions est de manger en étant dans votre part adulte. Alors, être dans sa part adulte, c'est tout simple. C'est qu'en fait, je dirais même dans le self, dans la part qui contient, qui embrasse toutes vos parts. Vous êtes fait de différentes parts. Quand vous mangez dans votre part blessée ou dans votre part enfant intérieure, eh bien, vous allez surmanger. Vous allez manger parce que vous vous sentez vide, vous vous sentez seul, etc. Donc, quand vous mangez, vous dire « Ok, je vais nourrir toutes mes parts. Je suis le self, la part qui contient toutes mes parts. Et donc, je vais manger vraiment dans cette part-là. » Donc, ne pas manger dans votre part enfant. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment très important. On peut le travailler en séance aussi parce que ça peut vous aider vraiment à le vivre. Si vous êtes dans votre part enfant blessée intérieure, vous allez manger plus ou trop. Régulez une émotion. Libérez un traumatisme du passé qui vous entrave à bien vous alimenter et ou à être bien dans votre vie. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment on va pouvoir régler certaines choses. En séance, de régulation émotionnelle typique par téléphone durant une heure, de démoca, la déprogrammation pour déprogrammer grâce aux mouvements oculaires, au tapping. Ça va vous aider. C'est comme de l'EMDR, de l'EFT et de l'hypnose mélangée. Ça va vous aider à libérer les traumas, à libérer les anorexies, les boulimies, tous les blocages émotionnels, les deuils non faits, les choses qui font mal, les abus, etc. On va travailler durant 1h30 par vidéo. C'est une thérapie très intense, très puissante. Tout ça, c'est de la thérapie, bref. On n'y passe pas longtemps et surtout, ça règle vos problèmes. Donc, si vous voulez, par exemple, ne plus manger trop, libérer une peur de votre passé qui vous entrave, qui vous bloque, etc. Un abus, par exemple, qui va faire que vous mangez trop ou que vous ne vous alimentez plus du tout. C'est l'inverse, ça ne va pas. Eh bien, on va pouvoir se rencontrer en séance. Il y aura aussi votre séance en fond intérieur durant une heure par vidéo. Ces séances, elles sont vraiment puissantes. J'ai accompagné plus de 860 environ personnes. C'est vraiment intense, hyper sensible. Et n'hésitez pas à venir, vous aurez toutes les infos sur mon site internet, anneliserobert.com. Vous pouvez aussi vous procurer votre formation en ligne Je régule mes émotions. 8 vidéos, 3 documents pour apprendre à vous faire des régulations émotionnelles Tipeee à vous-même, quand ça ne va pas, au moment où vous êtes mal. Donc ça, c'est hyper chouette. Vous pouvez poser vos questions sur la plateforme. Vous allez voir, ça va vous libérer. Vous allez aller de mieux en mieux. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Vraiment, profondément. Ensuite, est-ce que je vous ai tout dit ? Donc si vous avez besoin de libérer un trauma du passé qui vous entrave à bien vous alimenter et qui vous empêche d'être bien dans votre vie, dans votre corps, eh bien, contactez-moi. Si vous voulez faire la paix avec votre corps pour ne plus qu'il soit un champ de bataille, c'est pareil. Vous allez pouvoir vivre quelque chose de plus apaisé et de vraiment mieux pour vous. Si vous voulez apprendre à dire non, développez l'autodiscipline avec la nourriture, c'est aussi possible en séance. On va pouvoir le vivre pour que vous puissiez vraiment vous sentir de mieux en mieux. Donc, je résume. Il y a votre formation en ligne pour aller de mieux en mieux, vos séances que vous prenez sur mon site internet, la démoca, la régulation émotionnelle ou le coaching pour hypersensible ainsi que l'enfant intérieur. Vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager à une hypersensible que ça pourrait aider une personne qui aurait besoin d'être aidée au niveau de la nourriture pour aller vraiment de mieux en mieux. Ensuite, si vous êtes prêts et prêtes à vous prendre en main, eh bien, contactez-moi. Allez sur le site, regardez toutes les infos et ensuite, vous m'envoyez un petit SMS pour prendre vos séances avec vos dispo et on va trouver un créneau spécialement pour vous. C'est de la thérapie du sur-mesure pour vous pour que vous alliez vraiment, vraiment, vraiment mieux et que, voilà, les gens qui arrivent en général, ils vont vraiment pas bien, ça secoue, ils sont très, très émotionnés et puis ensuite, ils repartent, ça va mieux et c'est chouette pour eux. C'est ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur, c'est mon métier de vous accompagner en tant qu'hypersensible. La prochaine fois, on verra le mode d'emploi d'un hypersensible. Ça, ça va être important pour aider un petit peu les gens autour des hypersensibles à mieux s'entendre avec eux, à mieux les traiter et pour les hypersensibles, pour donner aussi aux gens non hypersensibles pour qu'ils comprennent comment vous fonctionnez, expliquer des choses, c'est important, on ne peut pas tout deviner. Les gens autour de vous ne peuvent pas tout deviner. Donc, je pense que je vous ai tout dit, je me réjouis de vous accompagner dans tous les mois qui arrivent. J'adore mon métier, c'est super fun et puis, je vous dis à très, très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501